L'invité de la rédaction Alors c'est pas l'invité mais ce sont les invités de la rédaction puisqu'elles sont deux aujourd'hui à nous faire le plaisir d'être avec nous Stéphanie Convertineau, professeure de français et Mathilde Bourguin, professeure de sciences physiques au collège Jean-Baptiste Clément qui est un collège parisien qui est situé dans le 20e arrondissement et votre collège est lauréat cette année du prix Annie et Charles Corin En fait colloréat parce qu'il y a un lycée franco-allemand également qui va recevoir le prix mais c'est avec plaisir que nous avions envie de vous écouter Alors la première question est tout à fait basique et c'est à Mathilde que je vais la poser Que Stéphanie, prof de français, s'occupe de la Shoah enfin travaille avec ses élèves sur un sujet autour de la Shoah ça se tient, on peut comprendre etc. Qu'un prof de sciences physiques s'y intéresse aussi Le lien est peut-être un tout petit peu plus difficile alors d'où à où ? Alors un peu par hasard au démarrage c'est un sujet qui m'a toujours tenue à coeur et intéressée d'un point de vue personnel on va dire j'avais fait de nombreuses lectures sur le sujet et puis Stéphanie m'a embarquée dans ce projet parce qu'elle a commencé à prévoir ce voyage ses études avec les élèves et de fil en aiguille j'ai été vraiment passionnée par ce sujet et plus particulièrement par le projet qu'on a dû présenter pour le concours qui est donc retracer l'histoire d'enfants construire des biographies et de voir les élèves s'investir tellement dedans et prendre temps à coeur ce projet là fait que j'ai envie d'y rester et que je m'y accroche Alors on va parler plus précisément effectivement du travail qui a été fait mais je vais également vous poser cette question Stéphanie qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé que vous avez eu envie de travailler avec vos élèves sur un sujet aussi ardu vous auriez presque pu à la limite le laisser aux profs d'histoire Justement on a commencé ce projet j'ai commencé ce projet au départ avec un collègue d'histoire Guillaume Delmas qui on a tous les deux été à l'initiative et puis après le hasard des mutations etc et de la vie professionnelle fait qu'il a quitté le collège mais ma foi on a quand même aussi des collègues d'histoire qui s'en saisissent mais c'est vrai qu'avec Mathilde on est très intéressé là-dedans on est dans un collège qui est dans l'Est parisien qui est classé en politique de la ville avec de nombreux élèves qui si nous n'étions pas là ne s'intéresseraient pas à ça ou bien continueraient à voir ça de très loin voir avec un oeil totalement faux et d'une vision totalement biaisée donc ça nous semble d'autant plus important dans ce type d'établissement de quartier avec ce type de population de continuer là-dedans parce que ça nous permet aussi le fond du projet nous permet d'ouvrir avec eux et d'avoir des échanges et on voit clairement à quel point les élèves ressortent plus mûrs de tout ça le travail sur les biographies des enfants c'est vraiment là quelque chose dans lequel on s'est lancé et qui nous a permis d'avoir ce prix dont on est très très fiers mais c'est un pan du projet qui nous tient pendant pratiquement toute l'année 3ème on les emmène en voyage à Auschwitz on va au mémorial de la Shoah on va au mémorial de Drancy on rencontre des témoins on a eu la chance de rencontrer dernièrement Henri Borland qui était déporté et qui est rescapé d'Auschwitz des enfants cachés du quartier et c'est vraiment très porteur pour les jeunes qui ont une vision quand même très globale de cette époque et qui leur parle aussi en fait alors justement donc on a compris qu'il s'agissait d'enfants de 3ème donc quel âge on a en 3ème on n'est pas très vieux on a 14 ans 15 ans au cours de l'année en général donc voilà donc on est généralement préoccupé par autre chose que ce type de sujet qui sont des sujets qui sont extrêmement lourds on a compris aussi que vous vous intéressiez à des biographies d'enfants alors qui sont ces enfants où est-ce que vous trouvez les documents comment est-ce que vous choisissez ces enfants alors en fait dans notre établissement il y a une plaque à la mémoire des enfants qui ont été scolarisés dans cet établissement qui était à la fois une école primaire et aussi un collège à cette époque là donc tous les enfants qui ont fréquenté cet établissement et qui ont été déportés et qui sont donc morts en déportation sont affichés sur cette plaque et donc on prend un à un les noms de ces enfants et à partir de documents d'archives que l'on va trouver aux archives de la ville de Paris pour les dossiers scolaires aux archives du mémorial de la Shoah pour divers documents les fiches de Drancy les fiches de camp du Loiret etc on essaye de retracer la biographie un à un de tous ces enfants il y a 42 noms sur la plaque de notre collège c'est un quartier qui était très occupé par une population juive juive beaucoup originaire d'Europe de l'Est de Pologne principalement et donc à partir de tous ces documents un à un on essaye de retracer les biographies de ces enfants enfin de reconstruire les biographies de ces enfants est-ce que des liens se créent alors la question peut paraître un peu étonnante mais c'est vrai que et c'est pas Josiane Savignot qui va me contredire quand on s'occupe d'une personnalité quand on écrit une biographie alors vous avez signé une ursenar c'est vrai que la personnalité commence à faire partie de sa propre existence c'est à dire que ça devient quelqu'un de presque familier alors c'est vrai pour les biographies d'écrivains oui mais je pense que c'est vrai qu'on s'intéresse de près à quelqu'un on recommence à retrouver son destin non seulement c'est pas qu'on l'imagine on se coule dans son propre destin en faisant l'enquête comme vous le faites pour ces enfants je pense que c'est vraiment et je pense que les élèves les élèves ça leur apporte quelque chose de très profond est-ce qu'ils le vivent ça les élèves est-ce qu'ils vous en parlent ils le vivent alors en plus là on enrichit le projet régulièrement on avait commencé l'année dernière et on s'était chargé l'année dernière de faire les recherches cette année on les a emmenés aussi aux archives pour qu'ils voient les documents concrètement il y avait eu un gros travail de la part du personnel des archives de Paris qui nous aident vraiment beaucoup et du coup pour les élèves avoir vraiment les grands les grands registres du dénombrement de la population voir que en 1931 bah tiens là il y avait un grand frère qui n'y est plus en 1936 enfin tout ça c'est des effectivement tous ces d'ailleurs on les appelle nos anciens élèves enfin ces enfants dont le nom figure sur la plaque c'est nos anciens élèves on a pour eux un attachement un attachement une affection c'est comme si on les connaissait et il est arrivé que nous soyons amenés à avoir au téléphone des descendants ça nous met nous et les élèves dans des états incroyables on a l'impression d'avoir enfin je sais pas si leurs descendants se rendent compte mais pour nous c'est des rock stars quoi c'est ça ce qui est marquant c'est que les élèves finissent par appeler les enfants par leur prénom comme s'ils le connaissaient quoi et il est arrivé aussi certaines fois que certains de nos élèves habitent le même immeuble ou l'immeuble d'en face de l'immeuble qu'habitait l'enfant dont ils sont en train de construire la biographie donc vraiment et pour eux ça a vraiment du sens et ils s'approprient vraiment l'histoire de cet enfant et du quartier alors je vais poser les questions les questions que les gens peuvent se poser même si elles sont stupides est-ce que les filles s'accrochent plus que les garçons est-ce qu'il y a un intérêt qui est égal entre les filles et les garçons sur ce type de recherche est-ce qu'il y a des réfractaires à tout en disant écoutez ça ne m'intéresse pas votre histoire ça me fatigue ça ne m'intéresse pas est-ce qu'il y a au contraire des gens qui n'étaient pas intéressés qui deviennent soudainement passionnés donc comment est-ce que se comportent les élèves est-ce qu'on peut faire des photographies du comportement des élèves je dirais que globalement c'est ça aussi la grande satisfaction pour nous c'est qu'ils sont tous intéressés parce que comme même si au départ ma foi ce jeune Aaron personne ne le connait voilà en fait ils ont les documents et puis qui commence par faire une espèce de travail d'enquête quoi qu'il est captif quand même et tous tous enfin vraiment garçon-fils ça joue pas du tout garçon-fille on pourrait avoir l'impression effectivement que les filles auraient pas mais non en fait non parce que les garçons il y a un côté quand même un peu police scientifique on cherche les indices on veut reconstruire et où est-ce qu'il habitait à telle époque mais alors c'est bizarre parce que là on nous donne une adresse qui n'est pas la bonne pardon madame mais cette adresse-là elle n'existait pas sur les nombrements de populations comment ça se fait est-ce que ça peut être une erreur mais comment on peut en être sûr et dites-moi comment on pourrait être sûr du lieu de leur mariage il faut chercher alors on cherche et puis les archives de Paris mettent beaucoup de choses ils numérisent de plus en plus d'archives ce qui fait que ça leur permet à eux les jeunes d'aller chercher tout seuls de trouver des fois en direct c'est aussi des grands moments d'excitation pour nous pareil d'ailleurs donc non c'est vraiment porteur alors c'est vrai qu'ils nous disent en fait on travaille on fait une semaine complètement décrochée il n'y a plus de maths il n'y a plus d'anglais ils travaillent là-dessus pendant une semaine alors c'est vrai que comme on en profite pour les emmener au mémorial à Drancy ils peuvent avoir l'impression que c'est c'est captivant mais émotionnellement c'est un peu ceux de cette année les élèves de cette année là qui viennent il y a une partie des élèves qui viennent d'effectuer cette semaine cette fameuse semaine de projet à la fin de la semaine leur bilan c'est que effectivement c'était un peu lourd émotionnellement c'est-à-dire que c'était très intéressant parce qu'en fait c'est très violent en fait c'est très très violent parce qu'on parle d'enfants qui sont morts qui sont morts dans des conditions qui sont des conditions on va dire extrêmes des conditions issues de la barbarie de l'homme barbarie qui les entoure évidemment différemment etc mais effectivement c'est une recherche qui est une qui est une recherche qui est terrible qui est très violente le fait de créer cette intimité avec cet enfant qu'il ne connaissait pas mais de reconstruire son histoire et finalement de créer une intimité avec cette personne l'aimait encore plus face à la violence justement de toute cette histoire alors le 25 janvier prochain donc dans quelques jours va être remis donc ce fameux prix il va être remis comme chaque année au lycée Louis Legrand vous il a fallu rechercher les élèves qui ont travaillé sur ce projet parce que du collège ils sont passés au lycée donc ils sont allés un peu partout est-ce que vous en avez retrouvé d'abord est-ce qu'ils étaient contents d'avoir gagné ce prix et est-ce qu'ils se souvenaient justement de ces recherches du petit Maurice du petit Aaron ou est-ce que finalement c'était une semaine de classe et que ça a été oublié ou pas d'ailleurs non alors tous ceux qu'on a contacté veulent venir en fait tous ceux qu'on a pu retrouver on les a contactés ils sont très très fiers j'ai encore on leur demande de confirmer j'avais encore un mail ce matin d'une jeune qui me remercie de l'avoir contacté ils sont très fiers du travail parfois ils sont très étonnés ils ont beaucoup de mal à y croire ah bon ? voilà on a gagné quelque chose ah bon ? bon tiens bon en plus évidemment ils sont partis ils sont en seconde donc on leur a pas dit qu'on avait candidaté d'ailleurs nous-mêmes on n'y croyait pas trop on a candidaté en se disant on est fiers de notre travail voilà et puis on pense que c'est intéressant et puis on était fiers de notre travail de leur travail et voilà mais c'est vrai que quand on les prévient et bien ils sont très flattés très heureux et ils viennent vraiment avec plaisir ils seront là ce jeudi vraiment avec grand plaisir vous vous ne serez pas là et non nous ne serons pas là parce que nous poursuivons notre projet et que cette année nous avons de nouveaux élèves de 3ème qu'il faut à leur tour emmener faire ce voyage de mémoire et d'études à Auschwitz donc nous partons le jeudi matin et nous ne serons malheureusement pas là personnellement mais notre chef d'établissement monsieur Sahu qui est nos collègues d'histoire seront là pour nous représenter une toute dernière question combien d'élèves avez-vous avez-vous pu de combien d'élèves avez-vous pu reconstituer l'existence la vie jusqu'à présent il y en avait 42 sur la plaque il y a 10 biographies qui ont été déjà écrites dont certaines qui sont pour deux enfants parce que parfois il y avait des fratries donc on fait les biographies des deux enfants en même temps et on est en train d'en travailler sur huit cette année donc là une partie des élèves a commencé à travailler sur ces biographies donc de huit nouveaux noms huit nouveaux enfants et qu'on va continuer avec l'autre moitié des élèves qui feront leur semaine de projet un petit peu plus tard dans l'année et qu'est-ce que vous allez faire de ces biographies vous pensez à éditer elles sont elles sont en fait pour le moment on est vraiment dans le travail mais avec les élèves c'est vrai qu'après on aimerait peut-être pouvoir publier ça parce que c'est un travail qui nous semble intéressant riche et puis aussi on pourrait se prendre à rêver que d'autres établissements feraient la même chose enfin ce que j'encourage tous mes collègues à faire parce que franchement c'est excitant et à réaliser et c'est une vraie source de fierté et de satisfaction on a en plus l'impression en fait on arrive à près d'illustres prédécesseurs on a l'impression de poursuivre un peu les travaux de Serge Klarsfeld donc ça nous paraît à nous être important à tous les niveaux voilà nos invités étaient Stéphanie Convertine au professeur de français Mathilde Bourguin professeure de sciences physiques du collège Jean-Baptiste Clément dans le 20ème arrondissement de Paris lauréat donc cette année du prix Annie et Charles Corin pour l'enseignement de la Shoah et puisque l'occasion m'en est donnée je voulais vous remercier pour votre travail pour ce travail là mais pour votre travail en règle générale parce que c'est vrai qu'on est souvent amené ou parfois amené par facilité peut-être à critiquer le corps enseignant à dire que ceci à dire que cela on a rarement l'occasion de pouvoir les remercier en direct pour ce qu'ils font pour nos têtes blondes et brunes et bien au nom de tous les parents qui m'écoutent et qui ne peuvent pas le faire directement merci donc de votre travail merci de votre engagement auprès des enfants merci finalement d'en faire des citoyens responsables à l'une et à l'autre il est 12h45 un tout petit peu de publicité avant de retrouver Josiane Savignot qui nous parle Josiane de Dominique Barbéris l'année de l'éducation sentimentale j'expliquerai pourquoi ce titre retrouvez l'invité de la rédaction sur radio rcj.info